Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce vendredi 26 août 2020, 14h01 J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, mais l'été tire à sa fin, l'hystérie, la folie va se terminer bientôt, les températures vont se refroidir et on n'entendra plus parler de cet été 2022, comme on n'a plus entendu parler de l'été 2021, 2020, 2019, et ainsi de suite. Beaucoup, 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 beaucoup d'emphase ont été mis là-dessus. Je ne sais pas pour quelle raison on fait ça, d'été en été, mais sûrement qu'on a des plans. D'ailleurs, en Californie, on s'apprête à bannir toute vente de voitures au pétrole. D'ici les cinq prochaines années, je pense, selon mes mémoires, j'ai recherché l'article pour vous montrer ça. Gavin Newsom, le gouverneur de l'État de la Californie, qui voit un exode record de ces résidents qui partent pour aller vivre ailleurs au Texas en Floride, comme New York, voit un exode aussi de gens qui partent pour aller vivre en Floride et au Texas, va bannir la vente de voitures au pétrole. Le prix moyen d'une voiture électrique, c'est 60 000 $. Je ne sais pas qui va avoir, à part les biens nantis, va avoir des moyens de se payer une voiture électrique, qui sont quand même encore très limitées dans leur mobilité, disons ça simplement. Pendant ce temps-là, on l'a vu, il y a eu des sécheresses, comme il y en a, puis des fois, il y a des périodes dans l'histoire météorologique de la Terre où les sécheresses dans certaines régions sont plus graves que d'autres. On n'a qu'à penser au Sahara, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie là-bas, et d'autres déserts qui n'ont pas toujours été des déserts. Donc, c'est certain que ça vient toujours semer une angoisse quand on ajoute avec ça le poids des médias. Mais ça reste, ça demeure des faits qui sont là quand même et qui ne sont pas faciles à vivre. Mais, de là, de les attribuer toujours aux mêmes sources, je ne sais pas, moi, je ne suis pas scientifique, mais il y a beaucoup de cycles là-dedans dans la météo et dans le climat. Et on a vu ça, ils nous disent même que c'était des événements qu'on n'avait pas vus depuis 500 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 500 ans, ça s'est vu. Puis, il n'y avait pas la modernité d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les voitures, les trains, les avions, les bateaux qu'on a aujourd'hui au pétrole. Donc, c'est cyclique. Mais c'est certain qu'on peut toujours, avec des esprits mal intentionnés, utiliser des événements pour les politiser, pour faire avancer des agendas parce qu'on n'est pas capable de dire franchement aux gens ce qu'on veut faire. Pendant ce temps-là, on a vu une crise, naturellement, avec la sécheresse et le manque d'eau, il y a une crise qui vient avec ça. Une crise, naturellement, agricole. Des fermes et des fermiers, des agriculteurs qui ont, naturellement, des difficultés à passer à travers cette période-là. Ce qui va donner encore plus d'inflation, moins de produits sur les marchés. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc, l'inflation va se retrouver à des niveaux, assurment, record. D'ailleurs, quand on vous dit qu'il y a 7, 8, 9 % d'inflation, c'est de la manipulation de statistiques. Parce que les produits quotidiens que tu achètes à tous les jours ont connu une inflation de 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300 %. Mais pour ne pas que ça soit trop dévastateur pour les autorités en place, on utilise des formules pour calculer l'inflation qui laissent paraître des chiffres comme 6, 7 %, qui sont quand même élevés parce qu'on est habitué à avoir des 1,5, 2, 2,5 %, des fois 3. Mais on met des produits qui n'augmentent pas vraiment et qui ont un gros poids monétaire. Tu sais, des appareils électroménagers qui n'ont pas vraiment augmenté. Les voitures neuves n'ont pas vraiment augmenté. Les voitures usagées, oui, mais neuves, non. Donc, on a un barc sur de choses qui ne bougent pas vraiment de prix, mais qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir vous dire, il y a 6 ou 7 % d'augmentation plutôt que 25, 30, 40, 100, 150 %. Un contenant d'huile végétale de 3 litres coûtait, avant la pandémie, disons, je le mets au plus cher, tu sais, tu prenais l'épicerie qui le vendait le plus cher, 7 $ aujourd'hui, c'est 16 $. Ça, c'est chez la moins chère. Vois-tu la différence? Déjà, c'est plus de 200 % d'augmentation. J'aimerais vous rappeler que si quelque chose coûte 5 $ et il passe à 10 $, ce n'est pas 50 % d'augmentation, ça, c'est 100 %, c'est le 100 % du prix, puis on l'augmente. Ça va vite. Donc, ce n'est vraiment pas un cadeau, mais, en tout cas, là, on veut nous pousser à aller dans d'autres directions, manger des insectes. Et maintenant, la nouvelle mode, boire du lait de cafard. Imaginez-vous. Les scientifiques nous disent que le lait de cafard est trois fois plus nutritif que le lait de vache. Une équipe internationale de scientifiques a séquencé un cristal de protéines situé dans l'intestin moyen des cafards en 2016. La raison pour laquelle ils ont fait ça? Il est plus de quatre fois plus nutritif que le lait de vache. Les chercheurs pensent qu'il pourrait être la clé pour nourrir notre population croissante à venir. Je vais te dire une chose, si tu as besoin d'un verre de lait, ça va... Combien de cafards? C'est tout petit. Je ne sais pas bien que la plupart des cafards ne produisent pas de lait. Il a été démontré que Diplothera punctate, qui est le seul cafard connu à donner naissance à des jeunes vivants, pompe un type de lait contenant des cristaux de protéines pour nourrir ses bébés. Le fait qu'un insecte produise du lait est assez fascinant. Mais ce qui a fasciné les chercheurs, c'est que le lait ou le fait qu'un seul de ces cristaux de protéines contient plus de trois fois la quantité d'énergie trouvée dans une quantité équivalente de lait de vache, qui est également plus riche en calories que le lait de vache ordinaire, la vache de bouffonne. Donc, je ne sais pas. Wow! Dans mon cas, je vais me contenter du lait de vache tant qu'il y en aura disponible. Quand il y en aura plus, je passerai à autre chose, mais sûrement pas au lait de cafard. Parce que je prends beaucoup de lait dans une journée. Et je ne sais pas, ça prendrait beaucoup de production. Pendant ce temps-là, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne à la fois. Et c'est celle, quand même, très intéressante du Japon, qui, malgré le tsunami qu'ils ont connu en 2010, je pense, et la dévastation qui en s'en est suivie, se lance dans l'idée de construire de nouvelles centrales nucléaires dans le cadre d'un changement de politique majeur. Le gouvernement japonais a déclaré mercredi qu'il envisageait de construire des centrales nucléaires de nouvelle génération pour soutenir ses objectifs de réduction des émissions de carbone et de fourniture stable d'électricité, marquant un changement majeur dans sa politique de non-nouvelle énergie nucléaire. Je ne comprends pas trop, mais enfin, l'extension de la durée maximale de service des réacteurs nucléaires existants du pays est au-delà de 60 ans et est également envisagée. Bla, 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 bla. Donc, j'espère qu'ils vont construire ça loin. Mais de toute façon, le Japon est une zone complètement, complètement. C'est en 2011, Fukushima, la catastrophe. On avait introduit des normes de sécurité plus strictes, naturellement. Mais on s'en va dans la construction d'autres centrales nucléaires. C'est comme le nucléaire est revenu à la mode, puis on l'utilise aussi beaucoup pour, naturellement, comme énergie. Mais maintenant, il y a comme une autre escalade du complexe militaire ou industriel qui, cette fois, se lance dans, on dirait, se remet dans la reproduction ou la production d'armes nucléaires. Wow! Un peu décevant, inquiétant et surtout désolant. Alors, je vous reviens, ben non, on va y aller tout de suite. Jérôme Powell, vous connaissez Jérôme Powell, le directeur, le président de la Fed. Et Macron l'avait dit aussi, la misère s'en vient, préparez-vous. C'est publié ce matin, il nous dit, Jérôme Powell, que la lutte contre l'inflation apportera un peu de douleur. Vous allez avoir un peu de douleur. Il parle aux Américains, mais on peut généraliser ça dans le monde entier, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, parce qu'on a imprimé de l'argent qui sortait de nulle part de l'air ambiant par coûts de trilliards, de quadrilliards, de quintrilliards, de trilliards, de quadrilliards, de quintrilliards, de quintrilliards de dollars. Comme ils disent, des gazillions of dollars. Puis là, maintenant, l'inflation. Et en plus, aux États-Unis, on vient d'apprendre de la bouche de Joe Biden qui veut éliminer 300 milliards de dollars de dettes étudiantes. Ou, ça, ça va être, soit ils vont payer ça par impôt via les travailleurs qui ne sont pas allés à l'école, eux, et qui sont très fâchés, ou on va imprimer plus d'argent, plus d'inflation. Dans un discours liminaire au Symposium économique annuel de Jackson Hole de la Réserve fédérale, vendredi matin, Powell a déclaré que la voie vers la réduction de l'inflation ne serait ni rapide, oh, ni rapide, ni facile, ajoutant que la tâche nécessite d'utiliser nos outils avec force pour équilibrer la demande et l'offre. Wow! On le sait, les États-Unis sont en croix, maintenant, officiellement en récession. Et il nous dit, ça va entraîner probablement une période de croissance plus lente pour l'économie américaine et un marché du travail plus faible. Bien, c'est ça, c'est une récession. Il vient de l'admettre. Bien que des taux d'intérêt plus élevés vont arriver, une croissance plus lente et des conditions plus souples sur le marché du travail réduiront l'inflation. Ils feront également souffrir les ménages et les entreprises. Mais semble qu'on a déjà entendu ça avant. Je vous laisse l'article, vous irez continuer à lire ça, c'est un petit peu redondant, mais surtout très déprimant. Je vous reviens avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501